Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de novembre concernant le signe du cancer en signe solaire ascendant lune où Vénus, les amis, comme d'habitude, ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis de cancer. Le 5 of Wands, oui, le 5 de bâton. Donc là, il va peut-être être question que de déposer les armes dans la bataille que vous êtes en train de mener. La roue de fortune, le roi de coupe, le monde. Oui, mais là, c'est une bataille qui est vaine, visiblement. Une bataille pour laquelle on se bat, pour laquelle on fait des efforts. Peu importe, pour une carrière, pour maintenir une relation, pour maintenir une situation. Mais on se bat pour une cause, pour une place qui n'est plus juste, qui n'est plus raccord avec nous, qui n'est pas alignée. On est en train ici de nous demander d'arrêter de nous battre. Parce qu'on se bat pour quelque chose qui ne nous rend pas justice. On est en train de vous demander de mettre ces efforts à contribution d'une autre chose qui vous le rendra de manière bien plus juste, qui d'une certaine manière sera aussi dans votre intérêt, qui vous nourrira, qui vous permettra de créer quelque chose de nouveau. On a un roi de coupe quand même. Alors, ça peut être lié à une notion paternelle ici. Mais le roi de coupe, c'est cette notion aussi de responsabilité. Que l'on a vis-à-vis, et de son côté émotionnel, et vis-à-vis de sa famille, et vis-à-vis de soi-même. Peut-être est-il question ici que de prendre ces responsabilités en déposant les armes dans un combat qui n'est pas le vôtre, ou qui n'est plus le vôtre, de manière à ouvrir une nouvelle page, une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité, où, là, ça sera bien plus abondant que ce pourquoi vous vous battez, et pourquoi vous êtes en train de vous épuiser. Le cavalier de coupe. Ok, bon, c'est censé être général, mais là, on parle de l'amoureux quand même. L'amoureux ou l'amoureuse, hein ? Outre cette mesure, le cavalier de coupe peut être représenté par une proposition que l'on vous fait. Mais ce qui est assez étrange ici, c'est qu'on se bat pour quelque chose, mais... C'est soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive juste après, de manière générale, soit on se battait jusqu'à maintenant pour maintenir une situation sentimentale, mais... qui demande à être laissée. Ouais, le magicien. Avec le 5 de bâton. On se rend compte ici que les efforts que l'on est en train de mettre à contribution de cette chose ne portent pas ses fruits et que l'on devrait se battre de la même manière, c'est-à-dire de manière acharnée, de manière endurante, de manière persévérante et motivée pour devenir quelque part ce magicien. Maître de soi-même, maître de ce que l'on entreprend parce qu'on veut l'entreprendre, non pas se battre parce que vous êtes tributaire d'une situation de laquelle on veut prendre le pouvoir, mais qui d'une manière ou d'une autre, ce pouvoir-là, on ne l'aura jamais. Et là, c'est de se dire OK, je reprends ces efforts, j'arrête de m'épuiser et je me bats pour ça. Pour mes rêves, pour mes envies, pour ce que je me souhaite. La roue de fortune, le roi de denier. D'une certaine manière, ici, il y a quand même du monde au balcon. Donc peut-être effectivement qu'on se bat pour quelque chose et qu'il y a une autre opportunité qui arrive, mais visiblement, ce n'est pas cette opportunité-là qu'on choisit parce qu'on a ce roi de denier. Et pour d'autres, s'il s'agit de l'aspect sentimentale parce que je suis obligée de le préciser ici, les amis, même si on est sur le général, peut-être que l'on se battait dans une situation sentimentale mais où la situation finalement n'évoluait pas, n'avançait pas et on se rend compte que ça ne vibre pas. Et on est en train de vous dire que quelqu'un d'autre, non pas un cavalier, mais un roi cette fois-ci, vous apportera ce dont vous avez besoin dans votre vie. C'est-à-dire que là, on se bat pour un cavalier alors que si on arrête de se battre pour un petit cavalier, ce qu'on peut avoir, c'est le roi de denier. Celui qui apporte la stabilité concrète. Celui qui partage les valeurs, les biens, la stabilité. Mais pour ça, seul vous pouvez le décider. Petite parenthèse fermée parce qu'on va me dire au fait, t'es sûr du général ? Continuons. Le 3 d'épée. Ouais. En fait, s'il s'agit de l'aspect sentimental, on se bat pour quelqu'un que l'on croit comme un cavalier, comme un roi de coupe. Or, ce n'est qu'un cavalier. Ce ne peut être un réel roi si on vous met dans cette énergie. Un roi ne blesse pas. Un roi ne déçoit pas. Et pareil, si on est sur l'aspect, je clôture l'aspect sentimental, mais si on reste sur l'aspect général, la chose pour laquelle on se bat et que l'on voit immensément importante n'est en réalité pas ce dont vous avez besoin. Avec le monde, on a le 2 de bâton. Il est temps d'avoir de nouvelles perspectives. Alors, bien évidemment, avec un 2 de bâton, on est sur des perspectives à court, voire moyen terme, mais il est notion d'arrêter de se battre pour se laisser l'opportunité ici de voir quelque chose d'autre, de voir plus loin puisqu'ici, en fait, on est en train de se battre mais la seule chose qu'on voit, c'est le bout de son épée et son bouclier. on vous demande ici réellement d'observer, de déposer les armes et de regarder ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe autour de vous et surtout ce qui vous attend, c'est le monde. Bon, et bien, ce cavalier de coup ne peut pas faire bien en feu parce qu'encore une fois, de toute façon, cette énergie pour laquelle on se bat, c'est pas raccord, c'est pas bon, c'est pas juste pour vous, c'est pas légitime pour vous, ce n'est pas ce dont vous méritez et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Même si parfois, je vous l'accorde, on aimerait très fort quelque chose, une situation une stabilité, quelqu'un, que sache d'autre, peu importe. Et si ce n'est pas juste pour nous, les amis, n'allez pas vous épuiser pour quelque chose que vous ne méritez pas parce que vous méritez mieux. Le 5 d'épée, eh oui, c'est pas facile, ben oui, bien sûr que c'est pas facile. Mais regardez ce qui vous attend derrière, l'équilibre, notamment émotionnel, puisqu'on est quand même aussi relié d'une manière plus étroite, même si on ne parle pas de sentimentale, on est quand même relié d'une manière très étroite à l'aspect aussi émotionnel, évidemment. Ok, faites-moi vos retours en commentaire, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit là pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ouais, le renard. Alors, le renard, ça peut parler de la sphère professionnelle, mais c'est aussi arrêter de se battre contre tout ce dont on se méfie. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est en train de se méfier, on est en train de se battre pour une cause dont on se méfie déjà. C'est comme si on était en train de se battre pour avoir une vérité que l'on sait déjà. En espérant que la vérité soit autre que celle que l'on connaît. mais qui était illusoire. Les cigognes, il y a quelque chose... Ouais, bon, là, on a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de bien plus abondant, quelque chose qui apporte une stabilité. Mais c'est quelque chose qui naît. Encore une fois, il n'y a qu'en déposant les armes vis-à-vis de ce que l'on croit être un roi, mais qui, en réalité, n'est que cavalier. Il n'y a que quand on dépose les armes que finalement, on se retrouve avec ce roi de denier qui nous apporte l'abondance. C'est la naissance ici. La naissance de cette situation. Parce qu'on dépose les armes et on décide de lever la tête. Mais effectivement, je vous avoue, les amis, que de là où on vient, c'est quand même pas facile. Parce qu'avec ce roi de coupe et ce trois d'épée, c'est qu'on a réellement cru en la situation, en quelqu'un, en la cause. On y a cru de toutes nos forces de manière très importante. C'est pour ça que quelque part, ça avait autant d'importance dans notre vie. Mais si on réanalyse les choses de manière rationnelle, ce qui avait tant d'importance pour vous, en réalité, encore une fois, n'a pas autant d'importance dans le besoin fondamental que vous avez. C'est superficiel. Ce dont vous avez réellement besoin, il est là. Elle est là, cette situation. Elle est là, cette personne. Je le disais tout à l'heure, une situation qui ne vous rend pas justice, quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, une cause qui n'est pas juste pour vous, vous met dans cette énergie. Quelqu'un de juste, une situation équilibrée, une cause qui vous fait du bien, ne vous mettra jamais dans cette énergie de 3DP. Et tant qu'on n'a pas compris, on reste là-dedans. C'est le jour où on comprend qu'il faut se battre pour les bonnes choses, que les choses changent, les amis. La croix. Donc, on a une double signification avec cette croix. D'une certaine manière, c'est en train de nous dire que ça suffit, vous avez assez porté votre croix, vous avez assez bataillé, maintenant stop. Et d'une certaine manière, la croix est aussi protectrice. Donc, c'est-à-dire ce que l'on a tenté de protéger, ce pour quoi on s'est battus, c'est parce qu'il nous protégeait, nous, de notre propre bien-être, de notre stabilité, etc. Et que maintenant, il est temps de faire naître cet équilibre représenté par cette croix, mais encore une fois, dans un autre endroit, avec quelqu'un d'autre. La croisée des chemins. Et oui, je le disais tout à l'heure, il n'y a que vous qui pouvez être capable. Capable de déposer à votre armure de guerrier et de lever la tête pour regarder ce qui se passe autour de vous. Il n'y a que vous qui êtes capable d'ouvrir les yeux et de voir le monde qui vous attend, de voir la nouvelle histoire, de voir la nouvelle aventure qui ne demande qu'à être vécue ici. Et on a le pont. Il y a des choses que l'on va quitter ici. On traverse le pont, on laisse ce qui doit être laissé derrière, pour se diriger vers quelque chose de bien plus juste. C'est comme si du côté du pont ici avec ce cavalier de coupe, genre on avait ratiboisé toute l'herbe et il n'y avait plus rien à bouffer et que maintenant on est en train de crever la dalle et qu'on est en train de nous dire si tu veux continuer de pouvoir manger, il va falloir que tu traverses le pont. et vous, vous êtes là, mais oui, mais j'adore cet endroit, ben oui, mais il n'y a plus rien à bouffer. Et oui, il n'y a plus rien qui vous nourrit. C'est pour ça qu'on a cette tour pour vous emmener dans un endroit qui sera plus juste, plus stable, plus aligné, qui d'une certaine manière vous nourrira. Mais l'essence même de la nourriture, c'est le fondement de la vie humaine. Un être humain ne vit pas s'il ne mange pas. Et là, c'est pareil. on décide de ne pas se laisser mourir dans cette situation pour aller manger ailleurs, meilleur. La boîte de Pandore, ouais, on se sent enfermé, on se sent restreint et limité, mais maintenant, ça suffit. Et oui, fin de cycle avec le cercueil. Waouh ! Ça va secouer du cocotier, les titis. Et étrangement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà conscients de tout ça. C'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du bec. Le renversement de situation, oui, parce qu'on prend position, on prend cette décision, mais la situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, je pense que ça fait déjà un certain temps que l'on pense à comment on va y arrêter, comment on va s'en sortir, à quel moment on aura les ressources pour dire ça suffit. L'instinct de survie. la transformation. Alors bien évidemment, les amis, je ne me répète plus, mais ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre relationnel, social, peu importe, vous ferez le lien. Mais effectivement, là, il va être question de grandes transformations et surtout de transformations profondes. mais parce qu'on m'a décidé et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même, les amis, les choix que vous faites pour vous-même. Eh bien écoutez, chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours en commentaire. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit là. Faites-moi vos retours en commentaire et dites-moi avec quoi ça fait écho pour vous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501